La vache Les vaches vivent en troupeau et passent la journée dans le pré. Avec ses grands yeux doux, la vache passe presque huit heures chaque jour à brouter l'herbe des prairies. Elle broute environ 50 kilos d'herbe par jour, puis elle se couche pour ruminer. La vache est un ruminant. En été, elle se nourrit de l'herbe des pâturages. En hiver, elle se nourrit de foin et de paille, qui lui sont apportés à l'étable par le fermier. Aussi, il lui donne des céréales, des pétoraves, ainsi que des granulés pleins de vitamines. Lors de la montée, les vaches plus anciennes marchent en tête et leurs grosses cloches sonnent en mesure. Les veaux, eux, sont emmenés dans la montagne en camion et retrouvent leur mère, qui lui reconnaît en l'effleurant, et les laisse alors téter. Lorsque le brouillard recouvre la montagne, une cloche est suspendue au cou des vaches, afin que le vaché puisse identifier son troupeau. La vache enroule sa langue autour d'une touffe d'herbe avant de l'arracher. La vache rumine. Elle envoie l'herbe dans la première poche de l'estomac, la pence. La boule d'herbe passe dans le bonnet, ou de bons microbes la transforment. Puis, l'herbe revient dans la bouche. La vache la broie et l'enduit de salive. Enfin, le repas circule dans les autres poches pour être digéré. Un numéro est inscrit sur une plaque d'oreille. On coupe les cornes des vaches, car il arrive qu'elles poussent vers la tête, entraînant des blessures. Mais aussi pour éviter qu'elles ne se blessent entre elles, et pour qu'elles passent plus facilement leur tête entre les barreaux de leur box pour atteindre la mangeoire. Vache et taureau portent généralement tous deux des cornes. Ces cornes sont fixées au crâne par un os. Le mâle est plus massif que la femelle. La vache a six incisifs sur la mâchoire inférieure, qui lui permettent de couper les herbes et les feuilles. Ses nombreuses molaires et pré-molaires lui servent à mastiquer. Deux gros ongles très durs forment le sabot. Le lait est fabriqué dans le pied de la vache. Avec sa longue queue, la vache chasse les mouches. Les vaches peuvent vivre jusqu'à 20 ans et à l'été en toute inquiétude. La vache est élevée pour le lait qu'elle fabrique, pour le veau qu'elle a chaque année et pour sa viande vendue en boucherie. Généralement, la vache met au monde un seul petit à la fois, le veau, après une période de gestation de neuf mois. Après un an, la femelle est appelée la génisse et le mâle le taurillon. Adulte, il porte le nom de vache et de taureau. Deux mois avant le vélage, la vache laitière est arrêtée, ce qui signifie qu'on cesse de la traire. L'allaitement dure cinq mois et doit apporter 10% du poids du veau par jour, pour qu'il grandisse bien. La mise bas de la vache dure entre deux et dix heures et ne nécessite généralement pas d'assistance, mais une surveillance discrète. Si le veau est mal placé et tarde à amètre, l'intervention du vétérinaire est alors indispensable pour l'extraire ou pour pratiquer une césarienne. Le veau est élevé seul dès la naissance. A cause de la demande croissante en viande, on élève de plus en plus de veaux de manière intensive. Il existe plusieurs races de vaches sélectionnées pour leurs qualités variées. La vache noire et blanche est une bonne laitière. Cette vache à la robe blanche est élevée pour sa viande. Cette vache tachetée de roux est une bonne laitière et une excellente fromagère. C'est avec son lait que l'on fait le gruyère et le camembert. Pourquoi élève-t-on des vaches pour le lait ou leur viande et la peau des vaches, des bœufs et des veaux donnent du cuir ? Est-ce qu'une vache donne beaucoup du lait ? Est-ce qu'une vache donne beaucoup du lait ? Entre 15 et 30 litres de lait par jour. On l'a très matin et soir. Seules les vaches qui ont eu un veau produisent du lait. La vache a deux oreilles, deux cornes. Voici les naseaux, le dos, la queue, le pied, le tréon, les pattes et les sabots. Je suis la vache, la femelle, je vis dans l'étable. Mon petit s'appelle le veau et le mâle le taureau. Le mâle castré porte le nom de bœuf. La vache est herbivore. Son corps est recouvert de poils. Elle meugle. Elle se déplace, elle marche et court. La vache est un mammifère. Elle allaite son petit. Elle nous donne de la viande, du cuir et du lait. Les produits laitiers. Taureau et bœuf Quand ils ont un an, on peut opérer les jeunes taureaux pour qu'ils ne soient jamais papas. Ils deviennent des bœufs à élever pour leurs viandes. Le taureau est le mari de la vache. C'est l'animal le plus puissant de la ferme. Il vit le plus souvent seul dans son pré. Le fermier l'attache en passant une corde à travers l'anneau fixé dans son nez. Les bœufs ont beaucoup de force. Avant l'invention des tracteurs, ils étaient employés pour travailler dans les champs. C'est encore le cas de beaucoup de pays du monde. La viande de bœuf Ce bœuf est de race choralèze. Le bœuf est un taureau opéré pour qu'il ne puisse plus faire de petit à la vache. L'agriculteur l'élève pour lui vendre sa viande qui est très bonne. Comme Laissez cacher l'entrecote et le retire.